Aujourd'hui, on parle d'expression québécoise. Moi, j'ai choisi le mot « basic ». Ça peut être vu comme soit motocyclette ou bicyclette. C'est dans un langage un peu plus familier. Exemple, tu vois un gros moteur arriver avec une belle Harley-Davidson. Tu ne dis pas « Monsieur, vous avez une belle motocyclette ». Tu te dis « Non, tu as un beau basic ». Ou tu vois une jolie fille sur le bord de la rue, tu peux lui dire « Viens donc, je vais te faire un lift sur ma barre de basic ». Ça fait que c'est vraiment un de mes mots favoris de la langue française. « Basic ». Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire l'expression « accordez-vous donc ». Alors, si je lance des petits pinotes aux canards, les canards se chicanent. Alors, je dis « Chicanez-vous pas, accordez-vous donc, c'est beau l'accordéon ». Ici au Québec, on utilise souvent l'expression « tire-toi une bûche ». Je ne sais pas exactement d'où ça vient, mais en tout cas, nous, on utilise fréquemment ça pour dire « Ben, prends-toi une chaise, viens t'asseoir avec nous, joie-toi à nous ». Fait que j'imagine qu'à l'époque, c'était des bûches qui servaient de chaise. Puis c'est comme ça qu'ils ont commencé à dire ça. Fait que moi, c'est comme ça que j'invite mes amis. « Tire-toi une bûche, viens t'asseoir avec moi ». Je vous explique ce que veut dire « Attache ta tuque avec de la broche ». Ça, ça veut dire « Tiens-toi bien ». Aujourd'hui, je vous explique ce qu'est une débarbouillette. C'est simple, c'est un gant de toilette. « Ça en a été, ça en a été, ça en a été. » « Ben oui, Serge, il s'en a été à tel endroit. » « Ben, ça en a été, je disais, c'est quoi ça, ça en a été ? » « Ben, il était parti, il était allé, il était allé. » Alors, au Québec, on a une expression, souvent, on qualifie quelqu'un de « tweet ». C'est probablement une expression qui vient de l'anglais, comme plusieurs de nos mots. Ça signifie quelqu'un de crétin, d'imbécile. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui est déplaisant envers vous, vous pouvez lui dire « T'es un tweet ». Puis, le message va passer. « Ben, moi, aujourd'hui, je vais vous expliquer deux expressions pour le prix d'une. » C'est-à-dire « Il fait frette, puis c'est pas chaud pour la pompe à eau ». Dans les deux cas, ça veut dire que c'est vraiment pas chaud, il fait vraiment froid. Fait que c'est un peu le significatif d'aujourd'hui. Salut! Mais là, est-ce que je te regarde toi ou je regarde les canards? Tu me regardes moi. Ah oui, OK. Mais est-ce que je parle des canards en même temps? Si vous voulez, là. OK. Mais est-ce que je te parle de l'expression québécoise? Oui, dans le fond, je vais vous expliquer ce que ça veut dire ça, puis après ça, vous dites ce que ça veut dire. OK. Quand vous êtes prêtes.